Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Muriel, nous sommes lundi 29 janvier, j'espère que vous allez tous bien. Et je vais vous faire aujourd'hui un tirage avec l'oracle des signes que j'ai acheté il y a peu près 8 jours. C'est un oracle qui est sympa, mais en 3 parties. Moi je vais utiliser déjà les 2 autres parties parce que la 3ème partie c'est sur les nombres. Les nombres moi ça ne m'inspire pas trop, donc là je prends les lames normales. Il est joli, je vous le conseille, peut-être pas aux débutants parce que c'est quand même assez complexe. Mais on va regarder aujourd'hui un peu sur les agriculteurs et un peu ce qui se passe en France avec Gabriel. Ce qui se passe en France, est-ce que ça va s'arrêter, est-ce que ça va augmenter, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qui se passe en France. Ça peut être aussi dans le domaine de l'eau, des incendies ou qu'est-ce qui peut se passer en France. Cette oracle ne se tire pas comme les autres, c'est spécial. D'abord ils le disent de ne pas le brasser trop longtemps. Alors qu'est-ce qui va se passer en France, voilà on va arrêter là. Qu'est-ce qui va se passer en France et puis après on le coupe. Comme on le sent si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer en France. Mais je n'ai pas beaucoup de coupe. Alors là vous avez la zen attitude, on nous demande de rester zen. Je vous fais voir les cartons en plus parce qu'elles sont très jolies. Vous voyez c'est très joli ça, même le papier est pas mal. Alors on nous demande de rester zen. Et ça c'est très bon de savoir ça parce qu'actuellement c'est pas la peine de se rendre malade avec tout ce qui se passe. Ça va s'arrêter, ça va, on va dans des jours meilleurs si vous voulez. Après qu'est-ce qu'ils nous disent là ? Bah écoutez ils nous disent qu'il y a pas mal de, il faut se faire aider de l'au-delà. Il faut se faire aider des esprits, que ça soit les esprits de la nature et aussi les esprits, nos défunts. Ils nous disent de pas mal prier actuellement et de s'occuper de nous. Si vous les voyez, c'est des cartes spirituelles ça. La zen attitude et ça c'est les esprits, c'est le monde des sciences occultes. Et ici nous avons la famille. Bah voilà, il faut préserver la famille. Je vous montre la carte des esprits du monde des sciences occultes. Voilà. Et ici vous avez la famille. Bah c'est une petite mésange apparemment. C'est très très joli. Très joli. Donc on nous demande de rester zen sur tout ce qui se passe actuellement, avec les gouvernements qui mentent. Et alors après ce jeu, bon alors là il y en a qu'une, donc on va pas y aller derrière. Il se lit comme ça. Vous voyez, on vous demande de prier, de rester zen, de prier même nos défunts, les gens qu'on a aimés, les gens décédés de notre famille. Et là vous avez le papillon, c'est la transmutation, vous pourriez dire la transmission, les choses qui vont vers le bonheur. Le papillon c'est les signes. Très jolie carte aussi, vous voyez. On nous demande donc de prier et de nous réfugier un peu, enfin nous réfugier dans des endroits où c'est calme, comme la campagne, comme des choses comme ça. Vous voyez, il faut se réfugier dans des choses calmes. Là il nous montre la campagne, mais ça peut être aussi le bord de mer, ça peut être aussi la forêt. Et puis après ici, c'est un peu la carte de l'enchantement. Vous avez un monsieur qui joue de la flûte et tous les rats le suivent. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'ailleurs. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui croient à n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Ils sont suivis par d'autres personnes, mais ça ne mène à rien. Mais là, si c'est pour les agriculteurs, croyez-moi que ça va mener quand même. Parce qu'ils ont l'air bien définitivement, ils savent ce qu'ils veulent, si vous voulez. Ils vont jusqu'au bout. Et là après, si on regarde, après il faut s'arrêter. Bien sûr, on ne va pas faire tout le jeu. Mais là, on voit aussi la carte de la réussite. Ils vont quand même, si on parle par exemple en ce moment de toutes ces manifestations, ils sont gagnés parce que vous avez la carte ici de la réussite avec l'argent. Et c'est un crapaud pour moi. Une grenouille. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on nous dit la famille. Il faut prier, il faut être zen, il faut attendre, voir, il ne faut pas s'inquiéter. Et on nous dit la famille. Et on nous dit qu'il y a des choix à faire. Vous voyez, vous avez la carte du choix ici. Vous avez un homme seul ici avec une route à droite, une route à gauche. Il est à la croisée des chemins. Mais on y est en ce moment-là. Il faut faire des choix. Il y a des choix de vie à faire et des choses à faire. On nous demande donc ceci. De continuer, d'être dans la zen attitude, d'être tranquille, mais aussi de faire des choix. Et là, ça, ça représente une sirène. Mais dans le jeu, l'oracle des signes, ça représente la fausseté. On nous a dupé. On nous a menti. Vous voyez, vous le voyez. On nous a menti. On nous a menti dans nos maisons. On nous a raconté n'importe quoi. Là, vous avez la maison. On nous a raconté tout ce qu'on nous a raconté, que ce soit sur le coco ou sur autre chose. On nous a berné. On nous a menti. Et là, vous avez le lion qui représente la force. Et tant mieux. La force. Et on nous parle même cet été. Vous voyez que ça va quand même aller mieux dans le futur. Parce qu'on nous parle cet été de voyage. Et en plus, on nous parle de l'été. Est-ce que c'est la carte de l'été ? On a quand même tous, on a tous la grande protection de l'archange Michael. Qu'on peut revoir ici. Vous voyez, comme quoi c'est un très bon jeu. Moi, je le conseille. Alors, je ne le conseille pas. Archange Michael, protection sur les enfants aussi. Ça, c'est la carte de l'enfant. Je ne sais pas si vous voyez à l'endroit, à l'envers. Oui, dans ce sens-là. C'est un... Vous voyez, un homme. Il y a le bras d'un homme. Ça représente un enfant. Voilà. Avec un ours. On nous dit, attention, qu'on nous aurait menti. Qu'on nous a un peu endormi, si vous voulez. Mais on est dans le réveil. On est dans le réveil. Et ça, c'est super. Alors, moi, ce jeu, je l'aime beaucoup. On peut refaire un autre tirage. C'est pas... Il ne se tire pas comme tout le monde. C'est pas... On n'étale pas les cartes. Il faut juste les positionner. Tac, tac, tac. Ça, c'est un des premiers tirages à faire. Après, il y en a d'autres. Mais il est quand même super intéressant. Et après, vous avez donc... Dans ce jeu, vous avez les nombres aussi. Que moi, je n'ai pas pris aujourd'hui. Je les prendrai peut-être plus tard. Et après, vous avez les signes du destin. Il y a onze lames. Ce sont les signes du destin. Le signe que le destin peut nous envoyer. Alors, si on pense à la France. Si on pense à la France. Si on pense à ce qu'on vit actuellement. Tout simplement. Quel est le signe du destin ? Qu'est-ce que les anges nous envoient comme signe ? Si on pense à la France. Alors, pour le coup, là, on l'étale. En fait, il veut bien s'étaler. Parce que comme ça, un jeu qui est neuf. Qu'est-ce que les anges nous envoient ? Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ? Dans quel état d'esprit on peut être ? Alors, avec les 44 lames. Il nous avait dit, restez zen. La zen attitude. Et là, on va regarder. Qu'est-ce que peuvent nous dire les anges ? L'au-delà, quelle attitude on doit avoir ? On prend une carte au hasard. Et bien, écoutez, bravo. C'est la clé. Alors, je vais vous lire. Parce qu'en dessous, il y a une petite phrase à lire. C'est la clé. Et qu'est-ce que nous dit là-haut ? Qu'est-ce que nous dit l'au-delà ? Qu'est-ce que nous disent les anges ? L'univers vous délivre la clé. Mais je vous l'avais dit, ça, qu'on avait la clé. Et même les agriculteurs et tous ces gens qui s'endortent actuellement, ils ont la clé. Mais je pense que là, ils ont la bonne. Parce qu'il y a des moments, ça n'a malheureusement servi pas à grand-chose. Mais là, ça va aller. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Oula, c'est bon ça. Accueillez-la avec sagesse. Voilà, je relis. L'univers vous délivre la clé qui ouvrira les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. Si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Moi, je dis que c'est un super jeu. Et puis, je continue à le... En plus, il est chargé d'énergie, ce jeu. Parce que quand on achète un jeu de cartes, en général, il n'est pas chargé du tout. Il n'y a rien du tout. Moi, quand je l'ai acheté, j'ai senti comme une énergie dessus. Il y a quand même une énergie. Je vous le présente. Je ne fais pas de la pub. La dame, je ne la connais pas. C'est l'oracle des cibles. Je ne fais pas de la pub. Vous l'achetez si vous voulez l'acheter. Si vous ne voulez pas l'acheter, vous ne l'achetez pas. Moi, je le sens bien. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et il a fait beau, nous. Il a fait beau. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Les animaux aussi. Tout le monde va bien. Et tant mieux. Je vous fais des grosses bises. Je vous retrouve demain. Bisous, bisous. À demain.